L'humain est stupide aussi, franchement, qu'est-ce qu'on est con des fois ? Ah si on est con, je suis désolé. Pourquoi on continue aujourd'hui à appuyer 15 fois sur le bouton de l'ascenseur pour qu'il arrive plus vite ? Enfin c'est quand même étrange. Qu'est-ce qu'on croit ? Que l'ascenseur est là-haut, tranquille, en train de discuter avec son pote l'autre, ascenseur ? Puis ça va le faire venir plus vite ? Non, enfin c'est pas de notre niveau, ça je veux dire, c'est 24 de QI, ça c'est... C'est le supporter, ça ! Ok, 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 non, ok, pas possible. Et pourtant, attends, supporter ou pas, on le fait tous ! Ah bah bien sûr, on le fait tous, pourquoi ? Parce que l'humain est râleur en plus d'être con ! Bah oui, parce qu'on est jamais content, tu vois, ça va jamais assez vite, on est toujours en train de se plaindre, On s'est même plus apprécié la chance qu'on a d'avoir toutes ces infrastructures. Regarde, on critique tout le temps. « Ouais, les autoroutes, c'est nul, il y a les bouchons. La poste, c'est nul, il faut faire la queue. Le métro, c'est nul, il n'a plus... » Ça va bien de la minute, non ? « Du don, attends, mais le métro, c'est merveilleux, excuse-moi. Ah, moi, le métro, moi, je suis ébobie quand je vois ça. Ébobie, absolument, je suis ébobie, j'ai le droit. Vous vériférez, je suis... Écoute, 1898, le bordel. L'invention du métropolitain, 1898, te rends compte ? Bien, désormais, messieurs, pour désengorger le trafic de fiacres, je propose que l'on se déplace sous terre. « Comment ? Mais vous n'y êtes pas. » « Si, et plutôt deux fois qu'une. » « Mais enfin, l'ami, on est au 19e siècle, on a tous des roues flaquettes. » « On n'a pas encore inventé l'aspirateur, on va en foutre partout. » C'est amusant. Bien, mettons-nous au travail des réchefs. « Laissez-moi vous faire un croquis, vous y verrez plus clair, l'ami. » « Bigre. » « Ou plutôt, devrais-je dire « bec. » « Je ne l'ai pas encore inventé, le stylobie. » « Attrapez-moi un pigeon, tiens. » « Arrachez-lui une plume, pêchez-moi une sèche et videz-la de son encre. » « Je vais vous faire un schéma. » « Bien sûr, le métro, c'est antérieur au stylobie, ils te rendent compte. » « On a quand même inventé des choses dingues, non ? » « On a inventé l'école aussi, l'école. » « Alors, on critique, on critique, mais ils te le prennent, ton gosse. » « Tous les jours, t'en ferais quoi, toi, au bureau, avec tes deux petits... » « Hein ? » « C'est merveilleux, la Poste. » « La Poste. » « Mais quelle merveille, la Poste. » « Tu te rends compte, tu dois envoyer un truc à l'autre bout du monde, t'es pas obligé de l'amener toi-même. » « On le fait pour toi. » « Et ça arrive au bon endroit, en plus. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on a tous une adresse propre. » « Jamais deux fois la même. » « T'imagines ? » « C'est pas mal, ça aussi, ça a dû être un bordel à l'époque. » « Bien, désormais, messieurs, je propose de répertorier très sérieusement le nom des rues. » « Hein ? » « Comment ? » « Mais vous n'y êtes pas. » « Si ? » « Il est plutôt deux fois qu'une. » « Ils avaient qu'une blague à l'époque. » « Il a fouté à toutes les sauces. » « Bon appétit, il est plutôt deux fois qu'une. » « Et, mais... » « Ah oui. » « Ah oui, non, c'est lui. » « Eh mais, dis donc, pardon, autant pour moi. » « C'est ça. » « Mais vous pensez pas qu'on devrait plutôt inventer les lunettes avant ça ? » « Ben, je sais pas, on en foutrait deux avec une barre, ça tiendrait tout seul, ça serait pas mal. » « Non, je me dis, comme ça, je me permets. » « Non, mais surtout, Foresti se fera moins chier pendant son sketch, parce qu'elle s'en brûle, la petite. » « Mais pas du tout, elle sera beaucoup plus cocasse comme ça. » « Enfin, vous imaginez le même sketch avec des lunettes, regardez. » « Vous voyez, c'est grotesque, on s'ennuie. » « Allez, foutez-moi la paix, ça attendra, tiens. » « Les lunettes, ça attendra. » « Les rues, comment fait-on ? » « Alors, les rues, oui, qu'est-ce qu'on fait ? » « On les numéronne, première avenue, deuxième avenue, troisième avenue. » « Pouah ! » « Laissons ça aux Américains. » « Non, nous, nous allons compliquer un peu la chose. » « Nous sommes Français. » « Nous, nous allons leur donner des noms de gens célèbres, voyez-vous. » « Oui, des hommes illustres. » « Oh, rigide. » « Lorsqu'il n'y en aura plus, on prendra des femmes. »